Musique Bonjour les filles, vous pensez que l'on a rendez-vous avec Lucette la Crémière mais non c'est avec Amandine, une chef d'un grand palace parisien alors une journée avec une fortiche de la cuisine, c'est maintenant Allez allez elles sont belles mes tomates, il est chou mon chou, allez courge ma courge C'est au milieu des fruits et légumes du marché d'Yéna dans le 16e arrondissement de Paris que l'on peut croiser Amandine, 33 ans Bonjour Amandine, tu es déjà en train de farfouiller, qu'est-ce que tu trouves là ? Je suis en train de choisir mes petites courgettes, je prends vraiment que les petites et j'aime bien quand elles sont un petit peu tordues Courgettes tordues, bébés aubergine et radis en bottes deux fois par semaine Amandine vient elle-même faire ses emplettes sur le stand de Joël, son super maraîcher J'aime bien parce que le matin en plus t'as les odeurs de poulet rôti T'as pas envie d'un croissant, t'as envie d'un poulet rôti en fait Amandine fait comme chez elle et n'hésite pas à passer de l'autre côté du stand ça permet de jeter un oeil dans les caisses des restos concurrents Regarde comme c'est beau ça Ce truc là, c'est de la coriandre C'est cute hein ? Mais bon, va voir s'il en reste encore C'est ça le problème le matin, c'est un peu la course aussi parce qu'il faut absolument attraper les meilleurs produits Il suffit qu'il y ait fait un coup de chaud, qu'il y ait eu trop d'eau ou pas assez et là tu vas avoir une production qui va se resserrer et puis tout le monde veut la même chose Pour les courgettes on a géré mais on a failli faire une croix sur la coriandre quand soudain On a trouvé la coriandre ! Ouais, il est obligé de cacher des fois des trucs parce que sinon tout le monde saute dessus Ah tu connais les planques secrètes ? Ouais ouais, c'est un filou mais heureusement qu'il fait ça parce que sinon tu vois t'arrives à... T'as des mecs, les chefs japonais ils sont là à 7h30 À 7h30 les mecs ils sont là ils sont au taquet tu vois puis tu vois ça se bouscule Et moi j'essaye, j'ai besoin de dormir donc euh... Je suis pas comme... T'as des mecs ils dorment 3h par nuit et eux ils sont ouais super machin Ils ont l'athlite le matin à tôt Moi tu peux y aller, je dors 3h par nuit, au bout de 2 jours tu me récupères je suis comme ça J'envoie chez tout le monde, y'a pas moyen ! Le parcours d'Amandine est impressionnant Partie pour être pharmacienne, elle plaque tout, prend un boulot de serveuse et se découvre une passion pour la restauration Et là, elle trace ! École Ferrandi avant d'intégrer les plus grandes maisons Plaza Athénée, Bristol, Meurice ou encore Le Crayon Amandine grimpe les échelons pour être nommée chef en mars dernier des cuisines de l'hôtel Raphaël Tu viens avec moi ? Ah bah oui ! Mais vous non ! On se transforme en grand chef et on file en cuisine C'est là mon jour ! Horaire contraignant et métier très physique Beaucoup de filles se découragent avant d'arriver à la tête d'une brigade Est-ce que c'est difficile comme c'est un univers masculin de faire son trou dans la cuisine quand on est une femme ? C'est difficile comme dans tous les métiers où t'as des femmes qui arrivent sur les hauts des pyramides hiérarchiques Donc en cuisine t'es comment ? T'es assez ferme ? Oui ! Ah ouais ? Très autoritaire ? Non mais après c'est ma nature, tu vois moi j'ai toujours été assez fonceuse Je suis quelqu'un de très directif, très direct Je veux quelque chose et c'est vrai que quelque part ce milieu là me va bien pour ça Il est midi, le coup de feu commence Ça passe au bas, mais dans trois coups de signe, un frit de bernette Trois couverts, trois Saint-Jacques, un petit au bon à remarque une patate Il y a du jour, ça grille et puis on ferme le terre Ça passe désormais avec baveuse salade Alors le boulot du chef c'est de superviser et de dresser en fait c'est ça ? Ouais, on est chef d'orchestre, pendant un service on donne le rythme, on fait les annonces des bons, on fait les réclames On coordonne les différentes parties, on goûte, on contrôle les cuissons, la qualité des assidonnements, tout ça quoi Et on crie aussi Comment ? Et on crie ? Bah s'il faut crier, on crie hein, ça fait partie de... ça fait partie du jeu Et justement moi aussi j'ai bien envie de crier sur quelques mecs Ça passe deux couverts, deux opposés à suivre, deux collins Oui enfin, Amandine a préféré me confier une autre tâche tout aussi stratégique Je donne juste un petit coup de main et puis je rentre chez moi Allez, à la prochaine ! Oh j'adore, je m'en lasse pas ! Salut les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz